amis de la nature bonjour j'espère que vous allez bien je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que c'est un jour un peu particulier je me sépare de ma voiture qui va fêter cette année ses 30 ans voilà alors c'est pas une annonce pour vendre la voiture je pense que voilà elle a fait son temps et en fait c'est plus une vidéo pour pour expliquer que voilà on peut en tout cas on pouvait jusque dans les années 90 espérer garder sa voiture pendant une trentaine d'années quoi voilà et aller au delà des 300 mille kilomètres ce qui est le cas avec cette voiture donc donc là elle arrive au terme de son contrôle technique malheureusement l'embrayage est sur la fin donc donc là ça vaut vraiment pas le coup mais voilà c'est une voiture qui est de 92 un zx citroën franchement une très bonne voiture très fiable voilà un peu désuet par par son design aujourd'hui mais vraiment très fiable qui traverse le temps sans trop de pépins et voilà je pense que une voiture vu la quantité de matériaux qu'elle nécessite pour sa construction quoi les plastiques les les cas la carrosserie les pneus le moteur tous ces matériaux ça représente une tonne par exemple cette voiture là fait un tout petit peu plus d'une tonne il faut voir faut rentabiliser tout ça au niveau pas au niveau économique mais aussi au niveau écologique quoi parce que tout tout ces matériaux qui ont été formés travailler et tout c'est beaucoup beaucoup d'énergie dépensée donc voilà une voiture doit pouvoir vivre 30 ans quoi voilà c'est je pense aujourd'hui franchement les voitures d'aujourd'hui si vous voulez les faire vivre 30 ans mais il faut un budget monstre quoi je pense que si on calcule tous les frais avec maintenant les balises électroniques et tout l'électronique embarquée dans les nouvelles voitures tous les toutes les choses qu'on peut pas faire soi même qu'on est obligé de passer par une valise ont des fois on peut acheter la valise mais il faut quand même s'y connaître un minimum donc c'est assez assez compliqué alors que sur ce type de véhicule bas tout est mécanique il n'y a pas il n'y a pas d'électronique il ya un petit peu de des bon il ya quelques quelques options du style vitre électrique et pack électrique quoi verrouillage centralisé et évidemment c'est ce qui c'est ce qui déconne en premier un mois là sur cette voiture là 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 elle est sur la fin mais les le verrouillage centralisé il est complètement il est complète enfin ça fonctionne à moitié quoi ça il faut y aller c'est assez pénible en fait je préférais mettre une clé et ouvrir manuellement en fait et puis j'ai eu aussi un problème électrique sur une vitre électrique un jour qui est tombé dans la porte etc enfin le moteur a été grillé bon ça c'est c'est des aléas mais globalement sur sur 20 ans cette voiture donc elle a 30 ans c'est une deuxième main moi je l'ai ça fait 20 ans que j'ai elle m'apprend pas coûter très cher d'autant que voilà j'ai un ami qui bricole la mécanique très bien et et qui du coup m'a fait quand même beaucoup de beaucoup de main d'oeuvre sur cette voiture quand même changer une culasse un jour j'ai une culasse qui était qui était fêlée en fait et bon c'était déjà elle avait déjà 250 mille kilomètres donc voilà j'ai récupéré j'ai acheté dans une casse une culasse à 100 euros et puis mon ami me l'a remonté et voilà c'est reparti donc voilà c'est pour dire que une voiture aujourd'hui elle doit pouvoir vivre 30 ans normalement et dans les années 90 franchement il savait faire les voitures il fait si vous avez une voiture qui est entre dans les années 90 à 2000 avant qu'il ait trop d'électronique avant les moteurs hdi etc franchement j'ai envie de vous dire gardez là il ya forcément quelqu'un dans votre village ou aux alentours qui bricole encore la mécanique à l'ancienne et qui oui et oui a pas d'électronique quoi voilà vous ferez de sérieuses économies et franchement bon il ya des modèles plus récents que 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 la zx là il ya des mêmes il ya des xara diesel enfin oui il ya même de les 206 alors voyez un lit 9d ça ça c'est du moteur c'est increvable les moteurs diesel à l'ancienne et je voulais ajouter aussi que le créateur monsieur diesel quoi qui a inventé la formulation du diesel et le moteur à diesel avait avait aussi dans l'intention il savait très bien que ce moteur pouvait fonctionner aussi à l'huile à l'huile de friture comme comme c'est le cas ça c'est un véhicule qui peut fonctionner à l'huile de friture bien bien décanté bien filtré voilà c'est tout à fait possible de rouler à l'huile de friture alors que sur les nouveaux modèles on peut pas sur les tdi les diesel récents c'est tout à fait impossible donc voilà en plus il ya des associations qui s'appelle roule ma frite dans différents départements qui font de l'huile de friture alors faut adhérer à leur association et ensuite ils vous vendent l'huile de friture à la place de l'essence ça existe moi j'en ai pas dans mon secteur mais je sais que ça existe dans plusieurs départements donc vous pourrez on sait vous renseigner roule ma frite voilà et donc bon bah c'était un petit clin d'oeil aussi à ma titine qui demain je vais la céder donc elle va aller en elle va aller à la presse quoi ils vont récupérer les éléments qui peuvent récupérer puis elle va être détruite donc merci pour ces bons et loyaux services voyez il ya un attelage derrière je peux vous dire qu'elle en attiré du bois alors on a ramené du bois des stères et des stères donc elle est vraiment voilà ça me fait un petit quelque chose quand même et voilà le message c'est une voiture à l'ancienne garder là franchement elle vous fera faire des services économiques et puis que bah voilà aujourd'hui tous les tous les gadgets ou l'électronique c'est des galères c'est des galères c'est beaucoup de frais c'est on est obligé d'aller au garage et tout donc donc voilà en fait j'ai envie de dire prenez le moins d'options possibles c'est des gadgets tout ça c'est est ce que ça nous facilite vraiment la vie que les essuie-glaces de démarre tout seul que les phares s'allument tout seul que enfin c'est tellement de gadgets et qui qui au final rajoute des frais énormes sur la durée de vie d'une voiture qui aujourd'hui d'ailleurs est très faible une voiture qui vit si c'est dix ans c'est déjà pas mal quoi j'ai l'impression que c'est voilà la vraie écologie c'est de garder enfin c'est de pas avoir de voitures c'est encore mieux si on peut et puis si on en a une c'est de la faire durer quoi de la voilà de la garder de l'entretenir et puis la faire durer dans le temps quoi et les voitures à l'ancienne les voitures des années 90 sont d'excellentes voitures voitures françaises les peugeot les citroën les renaux j'aime un peu moins mais les peu les peugeot citroën des années 90 c'est vraiment des voitures très fiables donc si vous en avez une les 306 les voitures comme ça gardez les affront de vieux os allez à la prochaine et portez vous bien salut